Le 29 avril 1945, les Français se rendent dans leur bureau de vote pour les élections municipales. Les Français, mais surtout les Françaises, car, pour la première fois de l'histoire de France, les femmes ont le droit de voter. Un an plus tôt, le 21 avril 1944, une ordonnance du général de Gaulle leur accordait enfin ce droit pour lequel elle s'était battue depuis plus d'un siècle. Les Françaises sont alors parmi les dernières femmes d'Europe à accéder aux urnes. Au cours de la Révolution française, c'est à Paris que s'élève l'une des premières voix féministes du monde. L'intrépide Olympe de Gouges réclame l'égalité homme-femme dans sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais bien trop en avance sur son temps, elle est guillotinée. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les premiers mouvements féministes voient le jour, sous l'impulsion de l'audacieuse Hubertine Auclair et de la visionnaire Louise Michel. Puis, dans les années 1900, encouragée par les suffragettes britanniques qui organisent de nombreuses manifestations pour obtenir le droit de vote, le débat prend de l'ampleur. Les Françaises se rassemblent, doucement, et elles commencent à faire entendre leur voix. La Première Guerre mondiale éclate. Pendant quatre ans, les femmes se mobilisent pour remplacer les hommes partis au front. Alors, pour ce service rendu à leur patrie, de nombreux pays leur accordent le droit de vote. Mais en France, il n'en est rien. Les projets de loi se succèdent, mais ils sont systématiquement bloqués par le Sénat. On considère que la place des femmes est à la maison, avec les enfants, loin des urnes. Incapable de voter par elles-mêmes, elles seraient influencées par l'église, qui regagnerait ainsi son influence sur la société. Ils ont assez à faire à soigner les gamins à la maison et s'occuper de leur ménage. Loin d'être découragées, les Françaises continuent le combat. Dans les années 30, elles multiplient les pétitions et les campagnes de sensibilisation. Madame Louise Veils préfère l'action. Avec ses militantes, elle manifeste sur le champ de cour de Longchamp, avant le départ du Grand Prix, pour rappeler au gouvernement son devoir. En 1934, Louise Veils fonde l'association La Femme Nouvelle, et se présente, bien qu'inéligible, aux élections municipales de Montmartre. Ce n'est qu'en 1944 que les mentalités finissent par changer, et que les femmes obtiennent enfin le droit de vote. En avril 1944, la France est encore occupée par l'Allemagne nazie. Mais la libération est proche. Les forces alliées se préparent à débarquer en Normandie. Le général de Gaulle, grand héros de la résistance, pense à l'avenir. Il souhaite enterrer à jamais l'humiliant régime de Vichy, et bâtir une France nouvelle, dont il sera le chef. Le 21 avril, il signe une ordonnance de 33 articles, visant à construire de nouvelles bases constitutionnelles pour la France d'après-guerre. Parmi ces réformes, le droit de vote des femmes, qui, défendu par le député communiste Fernand Grenier, fait presque l'unanimité. Et pour cause, comment dénier encore le droit de vote à celles qui s'étaient massivement engagées dans la résistance ? Comment leur refuser de participer à la vie politique d'un pays pour lequel elles ont risqué leur vie ? Les femmes seront désormais électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. En 1946, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est inscrite dans le préambule de la Constitution, mais elle est encore loin d'être respectée. Elles votent, mais comment votent-elles ? En connaissance de cause ou selon les opinions de leur entourage ? Leur place est-elle au Parlement, alors que tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle ? Dans les années 60, la société évolue à toute vitesse et les Françaises s'émancipent. Elles obtiennent le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Mais hors de question de s'arrêter là. C'est un besoin de libération énorme, sur tous les plans. La nouvelle génération de féministes, dont la célèbre philosophe Simone de Beauvoir, revendique le droit de disposer de son corps et de maîtriser sa fécondité. En 1967, la loi Neuwirth est une première victoire. La contraception est enfin autorisée. À peine cette bataille est-elle remportée que le mouvement de libération des femmes voit le jour. Dans les années 70, elles sont des milliers à descendre dans la rue et obtiennent en 1975, grâce à Simone Veil, la légalisation de l'avortement. Contraintes de cacher leur état. Trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Plus de deux siècles après Olympe de Gouges, la place des femmes dans la société a profondément changé et les progrès sont considérables. Mais les inégalités persistent et la mobilisation continue. Si les femmes ont été partie prenantes de la Révolution française, seules quelques-unes ont pris publiquement position. Parmi elles, Olympe de Gouges, auteure prolifique et politiquement engagée. En 1748, Olympe de Gouges naît à Montauban, dans un milieu bourgeois. Marie à 17 ans contre son gré, elle décide de rester veuve après la mort de son époux, ce qui lui permet de publier librement ses écrits. En 1770, elle rejoint la capitale. Soutenue par son compagnon, Jacques de Rosière, elle intègre les salons parisiens. Ses libres fréquentations lui valent d'être accusée de courtisanerie. Auteure prolifique, elle développe dans ses œuvres des idées politiques en faveur des droits des femmes et contre l'esclavage. A 33 ans, elle écrit une pièce de théâtre qui dénonce l'esclavage. Elle reçoit des menaces de mort. Olympe de Gouges défend la création de maternité, le droit au divorce, la libre recherche de paternité, la reconnaissance des enfants illégitimes. Elle appelle à la création d'un impôt patriotique, défend l'idée d'une monarchie constitutionnelle et propose d'ambitieuses réformes sociales. La Révolution est l'occasion de s'imposer dans le débat d'idées. Olympe de Gouges dénonce l'exclusion des femmes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle adresse directement à Marie-Antoinette. Progressiste, Olympe de Gouges appartient au courant modéré des Girondins. Défavorable au procès de Louis XVI, elle propose son aide pour la défense du roi. Le 2 novembre 1793, elle est convoquée devant un tribunal après avoir pris position contre Robespierre et Marat. Elle est guillotinée le lendemain. Olympe de Gouges laisse un testament politique dénonçant la violence aveugle de la terreur. Virago, femme homme, impudente. De son vivant comme après sa mort, elle a fait l'objet des attaques les plus virulentes. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Sur ses cendres, la Troisième République s'installe pour durer. Bientôt, elle garantit la liberté de la presse, le droit de grève et de réunion. La France est apaisée, et renoue avec la démocratie, mais les femmes, toujours et encore, en sont exclues. Éternelles mineures, selon le code civil, toujours interdites de divorces, empêchées d'étudier ou de faire carrière. Elles demeurent sous la tutelle de leur père ou de leur mari, citoyennes de seconde zone. Nous comptons moins que rien dans l'État. L'homme qui joint le plus de sottises au plus d'ignorance compte plus en France que la femme la plus instruite. Il peut nommer ses législateurs, la femme ne le peut pas. Elle est un être à part, qui naît avec beaucoup de devoirs et pas de droits. Gare aux femmes, prédisait Louise Michel. Les féministes montent à l'assaut de la République. Hubertine Auclair est la première d'entre toutes à revendiquer ce terme pour elle-même. Féministe. Le mot a été inventé par un écrivain, Alexandre Dumas, fils. Et féministe, celle qui, pour les femmes, exige les mêmes droits que les hommes. Tous les droits. Hubertine Auclair est une enfant de la Révolution, née en 1848 dans une famille de républicains convaincus. Elle y fait très tôt l'expérience de la solidarité entre femmes. Dans leur ferme de l'Allier, sa mère défie les convenances et accueille celles que tous condamnent. Les mères célibataires, les filles-mères, comme on dit, souvent forcées d'abandonner leurs enfants. L'assistance publique recueille alors plus de 15 000 nouveaux-nés par an. Ma mère développant en moi le germe de la rébellion et de l'indépendance. La brutalité de l'homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m'a de bonheur déterminé à revendiquer pour mon sexe, l'indépendance et la considération. C'est à Paris qu'elle devient féministe. Elle a rejoint un journal, Le Droit des femmes, que dirigent deux journalistes républicains et franc-maçons, Léon Richer et Maria de Rheim. Auprès d'eux, Hubertine se forme. Mais bientôt, ses parrains et marraines en féminisme la déçoivent. Léon Richer et Maria de Rheim sont réformistes. Ils défendent l'éducation et le travail des femmes, mais ils ne croient pas encore au suffrage féminin. Comme Georges sent dans son temps, il juge les Françaises trop soumises, trop ignorantes, trop conservatrices pour voter. Argument inacceptable pour Hubertine Auclair. Elle est décidée à écrire une nouvelle page de l'histoire des femmes. Le féminisme qu'elle revendique est un féminisme intégral. Pour les femmes, elle demande le droit absolu ici et maintenant. Les droits civils comme l'éducation, l'égalité dans le mariage et le divorce, mais aussi et surtout les droits politiques. À ses yeux, le droit de vote est la clé de voûte de tous les autres. Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égale à celle de l'homme. Comptons donc sur nous-mêmes pour nous affranchir. N'abandonnons pas nos revendications. Un jour, elle annonce par voix de presse qu'elle ne paiera plus ses impôts tant que les femmes ne voteront pas. Avec sa ligue pour le suffrage des femmes, elle manifeste en 1885 place de la Bastille. Pour la première fois, la cause féministe et uniquement féministe descend dans la rue. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie et crient au coup d'État féminin. C'est une vieille rengaine. Quand les unes disent « égalité », certains ne veulent entendre que « guerre des sexes ». Hubertine Auclair est sur tous les fronts. Dans sa ligne de mire, le code civil, qui fait toujours des femmes des mineurs et leur impose d'obéir à leur mari. Rapport de police Mlle Hubertine Auclair a prononcé dans la salle des mariages les paroles suivantes. « Citoyens et citoyennes, ce que vous venez de jurer n'a pas le sens commun. La femme étant l'égale de l'homme ne lui doit pas obéissance. Je vous félicite cependant de ne pas aller à l'église, c'est de l'intelligence de votre part. Invité au repas, la demoiselle Auclair a accepté. » Pour se faire entendre, Hubertine Auclair n'hésite pas à interrompre des cérémonies de mariage. Elle a compris toute l'attention que ses coups d'éclat lui valent. Sans appareil ni parti, elle impose la cause des femmes dans le débat public. Les féministes ont pris la parole, elles ne la lâcheront plus. Ni électrices ni éligibles, il leur faut pourtant l'entremise d'un homme pour changer les lois qui les affectent. Pendant dix ans, le député Alfred Naquet s'est ainsi acharné à faire rétablir le droit au divorce interdit en France depuis 1816. Les débats ont été violents, opposant conservateurs catholiques et laïcs libéraux. La partie est gagnée en 1880. La loi est imparfaite, elle ne reconnaît que le divorce pour faute, mais elle libère enfin les femmes des mariages imposés et des unions malheureuses. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501